Bonjour Michel! Hé, Koué! Oui! Oh, je suis contente! Re-bienvenue chez nous! Ben, bien, je suis contente d'être ici, merci d'accueillir! Ça fait plaisir, et bon magasinage! Oui! À plus! Merci! Les Artisans Indiens du Québec se situent à Wendake. C'est un organisme à but non lucratif qui vend de la matière de base pour faire de l'artisanat. On y retrouve du cuir, de la fourrure, des plumes et, bien sûr, des perles de toutes sortes. Elle a été fondée en 1974. C'est issu d'un programme du ministère des Affaires indiennes à l'époque qui visait à soutenir tout le domaine socio-économique de l'artisanat autochtone au Canada. Alors, c'est un programme qui a été sur place pendant une vingtaine d'années et des corporations comme nous, il y en a ouvert à l'époque une vingtaine au Canada quand même. Et début des années 90, le gouvernement met fin à ce programme-là. Ça fait que les corporations comme ça ont tous fermé, sauf la note. Selon Picard, sa clientèle s'étend à travers le Canada, qui est principalement dans les communautés autochtones. Environ 70 % de sa clientèle est anglophone. Les employés doivent être bilingues. Michel Audette, sénatrice au Sénat du Canada, se dit une amoureuse des perles. En tant que perleuse inoue, elle magazine aux artisans indiens du Québec. Pour elle, Internet n'est pas une option. Elle a besoin de cette connexion dans l'immédiat pour l'achat de son matériel. La perle représente pour moi une histoire, un esprit, un être humain ou quelque chose, un moment dans ma vie. Et j'habite ici, j'habite dans cette région-là. Et avant la COVID, je venais folle ici, je perdais tous mes sens parce que j'apprenais à perler et je voyais ce qu'il y avait. Au dos du médaillon, on a des petits trottinels qu'on conserve. Au lieu de manger, tout mon beau cul. Exactement, on a plein de petits trottinels. Audette aime l'accueil et les conseils personnalisés. Ce qu'elle aime également, ce sont les employés qui sont membres des Premières Nations. Parce que j'ai besoin, soit parce qu'on nous a appris à observer et à toucher, à sentir ou ressentir, bien, c'est en venant ici, on me laissait faire. On me laissait taponner les sacs, quasiment les sentir, jouer avec les fils, brasser des affaires, ouvrir des tiroirs. Je vais t'en racheter parce que c'est avec ça que j'ai fait. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins qu'Audette. La boutique doit maintenant concurrencer les vendeurs en ligne. Celui-là, c'est beau, ça. Picard affirme que pour s'adapter à l'ère de la technologie, la corporation a une boutique qui est en ligne depuis le printemps 2020 pour rejoindre sa clientèle plus jeune. Je profite de l'occasion pour remercier encore toutes les communautés du Québec et du Canada. Et on vous invite à venir nous voir, venir voir nos produits. On est toujours là pour desservir notre clientèle privilégiée qui sont les premières nations du Québec et du Canada. Chushan Bakon, Nouvelle Nationale d'APTN, Wendake. Merci. Merci. Merci.